Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos qui va regrouper mes coups de coeur, que ce soit des BD, des mangas, des comics, des romans, que ce soit jeunesse ou adulte, de littérature diverse et variée. Et on commence en beauté par Uglies, la série de Scott Westerfeld publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Hunger Games est celui qui a lancé la dystopie dans les romans jeunesse. Or, celui-ci est bien plus vieux puisqu'il date de 2007. Dans cette société futuriste, la société est divisée en deux catégories. Les Uglies qui sont des personnes comme vous et moi et les Prétis qui sont ceux qui ont subi une opération de chirurgie esthétique pour devenir des êtres merveilleusement beaux. Autant les Uglies ont des vies totalement banales et normales, autant les Prétis font la fête toute la journée et ont des vies merveilleuses du point de vue des Uglies bien sûr. Nous y rencontrons Tali qui va avoir ses 16 ans et qui rêve plus que tout de devenir Prétise, c'est presque son but dans sa vie. Sauf que quelques semaines avant son anniversaire, elle rencontre Shay qui est elle aussi née le même jour et donc elles doivent subir l'opération le même jour. Cependant, Shay ne partage absolument pas l'avis de Tali sur l'opération. Pour elle, c'est tout simplement une aberration qu'on oblige les gens à devenir beaux s'ils n'en ont pas envie. Shay se trouve très bien comme elle est et elle veut absolument rester comme elle est. La veille de leur anniversaire, Shay décide donc de fuguer et de rejoindre un groupe de résistants qui veulent rester comme ils sont et laisse quand même des indications à Tali si jamais elle a envie de la rejoindre. Le lendemain, lorsque Tali arrive au bloc opératoire parce qu'elle, elle veut se faire opérer, elle rencontre la chef des Special Circumstances qui lui dit en gros « Ma petite, si t'as envie de te faire opérer et de devenir belle, il va falloir que tu nous livres Shay et ses copains, sinon tu resteras moche toute ta vie. » En sachant que pour Tali, l'opération était presque le but de sa vie, on va donc la suivre, rejoindre le groupe de résistants et essayer de les livrer ou pas. Puisque évidemment, on s'en doute, il y a quelque chose qui se cache derrière cette opération et quelque chose d'une ampleur que Tali n'aurait jamais pu se douter. Je l'ai découvert lorsque j'étais au collège, si je ne me trompe pas, et j'ai dévoré, mais genre dévoré, tous les livres. C'est vraiment une série addictif, puisqu'il y a toujours des rebondissements, c'est très rythmé. Il y a en tout 4 tomes, dont vous pouvez voir les couvertures derrière moi. Donc celles-ci sont les anciennes couvertures, donc celles que j'ai. Et ces couvertures-là sont celles qui ont été refaites par Pocket Jeunesse l'année dernière. Alors, je ne vais pas faire le résumé de chaque tome, parce que sinon, ce serait vous spoiler le premier et ce n'est absolument pas mon but. Pour moi, il n'y a que les 3 premiers tomes qui concernent Tali. Le dernier, on peut s'en passer. Il n'est pas nécessaire pour la compréhension de l'histoire, c'est juste qu'on arrive quelques années après les aventures de Tali. Et voilà, enfin, c'est tout. C'est... moi, très franchement... Autant, chaque tome de la série, je peux vous en parler. Je peux vous dire, voilà, il se passe ça, ça, ça. Je peux vous dire les grands événements, parce que c'est vrai que je... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Par contre, le dernier tome, je serais incapable de vous dire ce qui se passe dedans. Je sais juste qu'il y a Tali. Et que ce tome ne sert, à mon sens, que pour nous montrer la scène qu'on voulait tous voir dans la trilogie principale. Mais il n'est franchement pas nécessaire pour la compréhension de l'histoire. C'est le tome qui me... Ouais, voilà, c'est le tome un peu ingrat, je pense, de la série. Pourquoi c'est un roman de dystopie ? Tout simplement parce qu'on nous vend une société parfaite où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de guerre, etc. Mais quand on gratte la surface, on se dit « Ouais, mais en fait, c'est un peu un lavage de cerveau qu'ils subissent là-bas. » Je ne vais pas vous dire ce qu'ils subissent lors de l'opération, mais ils n'en sortent jamais indemnes. Jamais. Et on se dit que les Special Circumstances sont vraiment des sadiques. Mais genre vraiment. C'est vraiment quelque chose, presque du sadisme. Dans le fait qu'ils n'attaquent pas vraiment, ça montre qu'en fait, ils sont hyper calculateurs. Et c'est ça que j'aime bien, dans le fait qu'il n'y ait aucun combat, qu'il n'y ait... Enfin, si, il y a des combats, mais il n'y a aucune scène de torture, il n'y a aucune scène vraiment sanglante. Ça reste quelque chose de très discret. Et puis, il y a évidemment ce message bateau. « Il faut rester comme on est, parce que c'est largement mieux. » Je vous assure qu'à l'époque, ça m'avait touché, ce message. C'est chiant, je ne peux pas vraiment en dire beaucoup, parce que sinon, ça spoil les autres livres. C'est chiant ! Si vous avez envie de découvrir un autre roman de dystopie que Hunger Games, avec ses combats, etc., je vous conseille fortement Uglies, vous n'allez vraiment pas le regretter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez lu Uglies et à me donner votre avis. Je serais vraiment intéressée de le lire. Moi, j'ai énormément aimé cette série. Est-ce que vous, vous l'avez aimée ? Si vous adorez d'autres romans de dystopie, n'hésitez surtout pas à m'indiquer ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les découvrir. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.